hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog couture de cette chaîne et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui je vais tenter de coudre ma robe pour les fêtes de fin d'année pour noël plus exactement et je dis bien tenter puisque je ne sais pas encore à l'heure actuelle comment va se terminer cette vidéo donc j'espère que je n'aurai pas fait trop bêtises et je précise d'ailleurs que cette vidéo est en collaboration en quelque sorte avec ma petite mercerie puisqu'ils m'ont contacté sur mon instagram pour me proposer de me fournir en tissu en mercerie pour le projet de mon choix et j'avais justement cette idée de projet de faire ma propre tenue pour les fêtes de fin d'année donc je me suis dit que ça pouvait être justement l'occasion et bien de faire le lien et initialement donc ma petite mercerie m'avait proposé tout simplement de faire un post instagram et moi je me suis dit que faire une vidéo en plus ça serait quand même plus sympa pour vous montrer tout le processus et vous donner également mon avis sur ce que j'ai commandé puisque en plus c'est la première fois que je commande sur le site et donc j'ai commandé pour ce projet directement une box couture puisqu'en fait en allant sur le site quand j'ai recherché du tissu de la mercerie des patrons etc et bien je suis tombé sur les box couture qu'il propose donc je crois qu'il y en a deux justement pour les fêtes de fin d'année et je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique de prendre une box au moins tout était dedans et puis du coup c'est l'occasion de tester donc ce que je vous propose pour commencer cette vidéo c'est de faire un petit tonne boxing de ce qu'il y a dans la box et je vous montrerai après tout le processus de la réalisation qui se fera très probablement sur plusieurs jours donc la box que j'ai reçu c'est la box midi à minuit donc comme celle ci vous l'avez peut-être vu passer sur instagram je sais qu'il y a valentine de d'api à zuby qui a justement fait des live couture où elle réalise notamment les petits plis donc sur le devant alors pour être tout à fait transparente avec vous ce n'est pas cette box que j'avais choisi à la base j'avais choisi la box saint clart sauf qu'il y a eu une petite erreur dans la réception de ma commande et du coup ma petite mercerie m'a tout de suite proposé de d'échanger un de me renvoyer la bonne box mais je me suis dit que bon pourquoi pas finalement tenter de coudre celle ci qui me plaisait beaucoup quand je l'avais vue sur le site mais c'était en fait les petits plis ici qui me font assez peur donc j'espère ne pas me rater et je me dis qu'en fait contrairement à la robe saint clart cette robe là je pourrais potentiellement la refaire et selon le tissu elle est assez elle peut être portée en fait dans la vie de tous les jours donc je me suis dit finalement c'est un mal pour un bien je vais du coup tenter de coudre cette petite robe midi minuit donc on passe ensuite à l'ouverture du colis donc je l'ai déjà ouvert en fait tout simplement parce que j'ai déjà lavé mon tissu pour ne pas perdre de temps mais pour le reste hop j'ai tout laissé donc comme comme c'était j'ai pas ouvert encore la mercerie etc donc quand on ouvre la box on a le papier de soie et à l'intérieur hop on retrouve du coup tous les éléments donc on a le patron donc qui va de la taille 34 à la taille 50 et qui est un niveau 3 sur 5 donc je l'ouvrirai après on a cette petite pochette où on va retrouver la mercerie donc que je n'ai pas encore ouverte alors on a la fermeture invisible et du thermocollant il me semble je pense et du fil noir un gutter man hop donc ça c'est tout pour la mercerie on a ensuite un petit do it yourself pour faire un sac triangle donc un petit tuto en papier du thermocollant du coup je ne sais pas ce que ça c'est peut-être du thermocollant mais beaucoup plus fin je pense je verrai ça en suivant le tuto donc ça du coup c'est du thermocollant et on a aussi le tissu donc que j'ai déjà lavé qui est un tissu lamé je crois que c'est comme ça que ça s'appelle hop je vérifie directement oui c'est ça un tissu lamé noir je ne connaissais pas du tout cette matière qui est d'ailleurs très jolie hop pour les fêtes c'est parfait ça ça brille mais ça reste assez sobre et ça ne semble pas du tout être transparent puisque cette robe du coup n'a pas l'air d'être doublé d'après ce que j'ai vu donc c'est le seul tissu qu'on a mais mais sinon quand c'est une box avec la doublure il ya bien la doublure qui est également fourni hop donc voilà au niveau de l'intérieur de la box donc cette box est vendue sur le site de ma petite mercerie au prix de 59 euros 90 et vous avez également une autre box avec la robe sinclar que je vais vous mettre juste ici qui elle est vendue 49 euros 90 c'est vrai que 50 60 euros ça peut paraître cher pour une box mais finalement quand on fait le calcul avec le prix du tissu la mercerie et le patron parfois on en a même pour beaucoup plus cher donc finalement je trouve que ça reste quand même assez intéressant donc voilà si jamais c'est la box vous intéresse en soit je vous mettrai du coup le lien dans la barre d'infos et la bonne nouvelle c'est que ma petite mercerie a mis à disposition un code promo de 10% qui est valable trois jours à compter de la sortie de cette vidéo et le code donc c'est mby 10 et c'est valable sur tout le site donc que ce soit sur sur une box couture ou sur ce que vous voulez voilà vous avez moins 10% avec ce code qui est valable pendant trois jours bon j'arrête mon blabla maintenant je vais passer à la découpe de mon tissu et pour ça je vais ouvrir le patron donc dans le patron on retrouve du coup le petit livret d'explication et après on retrouve les planches de patron qui ont l'air du coup des tracés assez simples donc il n'y a pas de code couleurs du coup il ya directement les tailles qui sont indiquées avec une ligne grasse et donc grasse qui s'alterne pour facilement s'y retrouver et bien écoutez je vais aller sans plus attendre tracer mes différentes pièces de patron et puis bah c'est parti et donc cette robe il est possible de la faire en deux versions donc on a cette version avec les plis sur le corsage et sur les manches donc c'est celle qu'on voit justement sur la photo donc je trouve que c'est le rendu qui fait le qui est le plus joli surtout pour pour les fêtes ou alors on peut aussi faire cette robe sans plis justement sur le corsage donc on a les les pièces nécessaires qui sont indiquées sur sur la planche de patron aussi moi j'ai justement choisi cette version avec les plis au niveau du corsage mais je vous avoue que ces petits plis là me font un petit peu peur donc ici voilà on a les différents repères qui seront à tracer et donc j'ai vu différents live qui montrait justement comment faire j'ai essayé de m'aider de ça mais ça me fait un petit peu peur je vous ai vous Sous-titrage MFP. On se retrouve après presque une heure puisque je viens de terminer de tracer les différentes pièces de mon patron. Il ne me restera plus qu'à découper les pièces et ensuite découper dans mon tissu. Donc je vais faire ça ce soir et après je pourrai débuter l'assemblage. Donc là il est 17h, il commence à faire nuit donc je vais m'arrêter pour le moment puisque je dois aller en course mais je reprendrai tout ça après. Et bien du coup on se retrouve mardi soir à la place de samedi soir puisque finalement je ne suis pas partie en course et je n'ai pas été très productive en couture du week-end puisque je suis partie en soirée finalement, ce n'était pas prévu. Et le dimanche, je me suis bien reposée de ma soirée. Donc finalement j'ai repris la couture hier, enfin la couture. J'ai découpé toutes mes pièces hier et aujourd'hui, donc mardi soir, je vais essayer d'avancer sur l'assemblage et notamment le corsage avec les plis religieuses. Donc la partie qui me fait le plus peur. Mais finalement je suis un peu rassurée, j'ai regardé le live de Valentine d'Api Azovi qui est sur le compte Instagram de Ma Petite Mercerie. Il y a le replay du live et finalement ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est juste la matière du tissu qui va peut-être m'embêter. Mais on va voir ça du coup. Donc c'est parti pour l'assemblage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve le lendemain midi puisque je suis en télétravail aujourd'hui. Donc hier j'ai pas mal avancé sur... Enfin pas mal avancé, tout est relatif. J'ai tracé les différents traits de mon corsage. Donc je suis un peu embêtée puisque je n'ai pas forcément de critérium ou de stylo pour faire mes marquages. J'ai des traits assez larges, donc mes traits ne sont pas ultra précis. J'ai peur de devoir recommencer ce soir. Je vais voir ça, mais en attendant ce midi je vais changer les fils de ma surjeteuse Lidl pour les mettre en noir. Ça va être une première, le changement des fils. Donc voilà, je fais ça pour pouvoir commencer enfin l'assemblage ce soir. Du coup je vais changer mes fils blancs avec ces fils noirs qui viennent également de chez Lidl il me semble. Donc j'espère que je ne vais pas trop galérer. Donc sur la surjeteuse Lidl on a toutes les infos qui sont indiquées ici. Mais je doute forcément que ça va me suffire. A mon avis je vais devoir regarder le tuto que j'avais trouvé la dernière fois. Bon, je viens normalement de réussir, enfin je n'ai pas encore essayé justement, de mettre mes fils après 20 minutes. Donc il ne reste plus qu'à la brancher pour voir si ça fonctionne. Et je suis fière de moi si ça fonctionne puisque je n'ai pas regardé de vidéo. Mais bon, on ne va pas se réjouir en avance. On va déjà brancher la machine pour voir ça. C'est bon. Alors je vais tirer sur mon fil pour... Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Je serais très très contente si ça fonctionne. Ça de ce côté. Oui ! Et bien j'ai réussi finalement. Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si compliqué. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Il y a beaucoup beaucoup d'humilité ce midi. Bon, il faut juste que je fasse mes réglages du coup. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc parfait. Je n'ai pas eu besoin de regarder de vidéo. Je me suis juste servi des instructions qui étaient indiquées. Et finalement ce n'est pas si compliqué. Je pourrais donc ne plus avoir la phobie de changer mes fils. Et je pourrais le faire plus fréquemment avec notamment des couleurs. Bon bref. Du coup, c'est prêt pour ce soir. Je vais juste faire quelques petits réglages de tension, etc. Pour trouver le meilleur rendu. Et puis ce soir, je pourrais thermocoller. Pas du tout thermocoller n'importe quoi. Je pourrais surfiler mes tissus. Nous sommes le soir. Et je ne pensais pas si bien dire tout à l'heure en parlant de thermocollant. Puisque justement, c'est la première étape. Et je n'ai pas encore découpé mes pièces. Donc il faut que je le fasse tout de suite. Je vais ensuite pouvoir les thermocoller. Et passer à l'étape 2. Donc la partie surfilage. Donc des différents bords qui sont indiqués. Sous-titrage Société Radio-Canada ce thermocollant du coup c'est un thermocollant droit fil je connaissais pas du tout et en fait l'idée ça va être de le mettre au milieu du dos donc sur chacune des deux pièces donc vers le côté intérieur de la robe là où il y aura la fermeture et ça va permettre de rigidifier justement l'endroit où on va coudre la fermeture tout à l'heure donc toutes les pièces qui doivent être thermocollés le sont désormais je vais pouvoir passer au surfilage je vais découper toutes les faire découpées sont déjà découpées je vais pouvoir retirer toutes les tous mes patrons pour aller directement surjeter mes pièces et on 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 je viens de surfiler mes différentes pièces donc à ce niveau là tout est bon je vais maintenant pouvoir venir passer à l'étape 3 donc la réalisation des plis sur le corsage avant donc pour vous montrer ce que j'ai fait hier voilà donc j'ai j'ai tracé mes différents repères à l'aide de ceci puisque je n'ai pas de de mine de stylo mine ou de mine stylo je sais plus comment ça s'appelle bref une craie en mines je n'en ai pas donc c'était un peu compliqué je trouve que c'est plutôt pas mal réussi quand même et donc ce qu'ils disent une fois qu'on a fait le premier côté c'est d'épingler pour faire la même chose de l'autre côté donc moi en fait j'ai bon là je me suis un peu complètement raté même donc j'ai fait la même chose en me servant des repères que j'ai coupé très légèrement au dessus sauf qu'en fait ça ne tombe pas droit enfin ça n'est pas face à face je sais pas si vous verrez bien ce que ce dont je parle mais les traits voilà de ne vont pas bref ne sont pas alignés et puis là c'est complètement raté donc ce que je vais faire et ce qu'ils indiquent de faire dans le le schéma enfin dans les explications c'est de réaliser donc un point de bâti donc c'est à dire que là je vais vraiment bien mettre bien repliant de mon avant encore ça l'avant bien le maintenir et et faire du coup un point de bâti donc je vais en faire en fait deux ici enfin un ici un ici un ici et en fait ça sur chaque sur chaque repère donc en fait ici j'ai deux traits et donc sur chaque trait et bien je devrais faire trois points de bâti pour les retrouver de l'autre côté et pouvoir me servir des points de bâti pour tracer mes lignes droites vraiment bien alignées à l'autre je sais pas si c'est vraiment clair ce que je viens de dire mais écoutez je je vais vous montrer en vidéo et puis ben on verra bien si ça fonctionne en tout cas c'est sûr que ça sera plus propre que ce que j'ai fait ici là je me suis vraiment vraiment pas bien débrouillé bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Je viens de terminer mes points de bâtis sur le côté... ... 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